yo la famille comment vous allez j'espère que tout le monde va bien c'est votre âme c'est Vitei Ritor aujourd'hui bizarrement je suis très content je suis très content parce que mine de rien mes petites investigations sont en train de porter les fruits et puis comme ça je traînais sur le snap de Djidjarafat le Daeshikan et comme quoi j'ai vu une de ses vidéos s'adressant à mon arrangeur préféré qui est mon frère Abidji bébé Philippe l'arrangeur au doigté magique comme quoi il présentait ses excuses qu'il lui demandait sincèrement pardon pour tout ce qui s'est passé qu'il aimerait bien que bébé Philippe lui a cordé son pardon voilà donc bien avant de réagir dans cette vidéo n'oubliez pas qu'aujourd'hui on a rendez-vous à midi voilà la vidéo est déjà prête restera diffusée à midi concernant le dernier direct de Djidjarafat j'ai des mots a dit sur ce direct là faut qu'on fasse parler encore des gens voilà faut qu'on fasse parler encore des gens donc ceci étant bien avant de revenir sur le cas bébé Philippe je vous laisse regarder la vidéo et puis après on revient dessus voilà bon visionnage les amis petite vidéo pour bébé Philippe Lunguesa à Misson voilà c'est le Daichi je fais cette vidéo pour te présenter mes excuses oui je te présente mes excuses parce que j'ai été malmené par qui tu sais qui m'a monté contre toi encore et voilà aujourd'hui je vois maintenant que j'ai été dupé et j'ai mal agi donc voilà pourquoi je présente mes excuses parce que quand t'as pas raison faut reconnaître que t'as pas raison quand t'as mal agi faut reconnaître que t'as mal agi sache qu'il y a mon album qui sort le 28 le 29 décembre il y a le concert et les portes ne seront pas fermées hein on est ensemble et puis portez-vous bien ouais la famille bon retour vous n'êtes pas content contre moi vous n'êtes pas content c'est vrai qu'actuellement il y a un petit problème que j'essaie de résoudre même si on croit impossible moi j'y crois encore moi je suis très content je suis tellement content que avant que je donne vraiment mon avis sur cette vidéo d'étudiant en fait je veux je vais je vais inviter encore ce cas là que vous connaissez déjà c'est mon ami mon ami salami ton de genève il a une petite blague pour moi qui m'a fait rire toute la nuit d'hier je vais vous la partager puis rapidement je vais réagir sur la vidéo d'étudiant en fait les gens vont encore parler ah 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 donc écoutez salami tonne le 10e vérité et puis après on revient voilà à tout à l'heure les amis ouais famille c'est comment deux jours là la foie avant d'y passer devant celui-là qui se passe une brasserie rien voilà donc il y a un gars qui passait devant le portail est tombé ou c'est évanoui dans le vigilance il a écrit apporté de l'eau apporté de l'eau la levée sa tête quand pas t'es maudit ou bien si ça de nous il voulait là il a tombé devant ceux d'ici on voit même bien glace et si à bois ouais à famille toujours toujours et c'est moi encore les blagues il ya un deuxième truc vous vous savez dans le temps ou fait autant d'oufoué ou fait le premier président de la côte d'ivoire avec son accoteau ou nien donc vous voyez les pauvres tranquilles assis il ya un lien qui vient vers lui qui est en train de causer bidi mais vous fait tu enrête deux jours à toi et babo là vous êtes chien chat de toi et babo c'est qui le chat c'est babo il dit d'accord il fallait dit que je suis chiant mais j'y châte à leur comprendre à la famille donc c'était ça on est ensemble merci beaucoup ciao ciao ouais la famille j'espère que la blague vous a plu et j'espère qu'elle vous a plu moi en tout cas ça va vraiment faire et ça m'a vraiment vraiment fait rire ceci étant on va parler un peu de la vidéo là le pardon adressé à bébé philippe de la part de jidia rafat franchement je suis très heureux je suis très très heureux parce que tout point à croire que jidia rafat est un artiste qui est trop un pute sa personne qui est très orgueilleux qui n'aime pas se laisser fait qui n'aime pas s'excuser comme ça mais franchement là encore il m'a encore surpris il m'a encore surpris je dirais pas que l'acte est suffisant mais c'est déjà un grand pas c'est déjà un grand pas vers la réconciliation vers une réconciliation c'est parce que ce que j'aimerais dire dans cette vidéo c'est que pour ceux qui connaissent bébé philippe c'est un artiste qui est très intègre voilà c'est le mec quand il n'est plus avec toi il n'est plus avec toi donc s'il ya lieu de demander pardon franchement faut que ce dernier la sente vraiment que ça vienne vraiment du coeur je ne dis pas que j'ai pas demandé pardon sincèrement mais je lui ai dit un peu que bébé philippe c'est comme ça qu'il fonctionne voilà donc moi je fais cette vidéo là pour surtout m'adresser à bébé philippe pour lui dire que c'est vrai le mec il a sa personnalité il est ce qu'il est mais mine de rien il a sa façon à lui aussi de s'excuser peut-être qu'il peut pas s'excuser comme tu le désire mais mine de rien il a encore fait une vidéo pour présenter ses excuses depuis j'ai senti un peu de sincérité dans sa vidéo franchement j'ai senti un peu de sincérité et j'aimerais bien que tu acceptes ces excuses j'aimerais bien que ce coupé décalé là ait un nouveau visage parce que imaginez un coupé décalé où bébé philippe commence à arranger didjia rafati imaginez un peu ce coupé décalé là imaginez un coupé décalé où malgré que didjia rafati de bordeaux soit en désole actuellement il y a réconciliation encore imaginez un coupé décalé où on voit une clé bailly qui devra qui s'est déjà réconcilié avec le mola pour ceux qui ne savent pas se réconcilier avec le mola imaginez un coupé décalé unifié réconcilier tout en union c'est pas pour le plaisir de les fans ça c'est pas pour le plaisir des fans de la musique ivoirienne c'est pas pour le plaisir de la musique ivoirienne même de la culture ivoirienne franchement je sais pas on trouve que moi je suis trop sain ou je suis trop parfait c'est pas que je suis parfait en fait c'est ma personnalité réelle que je vous montre là voilà c'est comme ça que je suis sans vous mentir je suis quelqu'un de très coléreux ben en affaires en business je n'aime pas mon comportement personnel dans mes affaires en fait c'est-à-dire je n'aime pas de moi le côté négatif de moi la gamme a fait ça je ne suis pas fait ça je peux me pâcher avec mes amis avec peut-être ma petite amie ma famille et tout ça mais j'aime pas laisser mauvaise image généralement ceux avec qui je travaille ou ceux avec qui je traite voilà je suis très intègre aussi mais j'aime beaucoup quand il y a la paix j'aime beaucoup quand il y a le calme c'est la parfaite harmonie en fait parce que moi je salue vraiment cette vidéo de Djirafat Djirafat mis de rien actuellement pour ne pas vous m'ont dit je ne suis pas content de lui à midi vous allez comprendre pourquoi mais en même temps c'est beaucoup de fierté parce que je pense que cet artiste il écoute il écoute beaucoup il écoute même plus que certains artistes il écoute vraiment vraiment beaucoup il est ce qu'il est mais j'aimerais bien que bébé Philippe nous supprène aussi peut-être avec une vidéo ou bien avec une vidéo ensemble où ils sont en train de dire qu'ils ont atterri la rage des gays parce que franchement n'encourageons pas la division entre nos artistes ça ne nous arrange pas ça ne nous arrange vraiment vraiment pas moi quand je parle de réconciliation de paix dans les coupés décalés je demande pas à ce que par exemple des dios soient créés c'est à dire molla et clé baille désormais chantent ensemble non c'est pas de ça que j'ai besoin c'est pas de ça que j'ai besoin il y a seulement besoin d'une musique ivoirienne précisément du coupé décalé où tous les artistes dans cette chose s'entendent c'est à dire comme j'ai déjà dit quand il y a un mouvement pour un tous les fans des autres suivent tous les autres soutiennent parce que comme ça on sera forcément premier dans toutes choses que ce soit sur youtube que ce soit sur les distinctions honorifié que ce soit sur les trophées que ce soit partout on sera unis mais c'est parce que il y a encore des unions et des accords dans ce mouvement là que ça a perdu en fait et c'est vraiment triste c'est vraiment vraiment triste parce que le coupé décalé en réalité n'a vraiment pas besoin de ça et c'est vraiment de changer un peu la mentalité famille mais Philippe si toi aujourd'hui tu supprends toute la toile que dit oui cette fois si là seulement j'ai accepté le pardon de mon frère Didier Raphat franchement ça ne pourra que te grandir et puis ça ne pourra que enterrer cette rage des gays là parce que il y a des fans des Didier Raphat qui passent le temps à t'insulter à trouver que tu es trop orgueilleux tu te plaît trop parce qu'on dit que tu es le mieux désarranger actuellement donc tu fais un peu le malin il y a toutes ces interprétations là sur toi en fait plutôt vous voyez un peu donc moi j'ai vraiment pas envie que ce coupé décalé là se meure parce que mine de rien on pense que le coupé décalé se se comporte bien mais ce n'est pas le cas ne voyez pas par exemple un artiste comme Serge Veno fait une parfaite carrière un artiste comme Didier Raphat qui a aussi sa carrière des Bordeaux qui a aussi sa carrière qui va qui remplit son conseil vous pensez que le coupé décalé se comporte mieux ou bien vous pensez que le coupé décalé se porte mieux franchement c'est une heure parce qu'il faut se réveiller et se ressaisir moi je suis fatigué c'est pourquoi je ne suis plus là à vouloir rentrer en place avec qui que ce soit c'est pas mon truc mais vous me connaissez vous connaissez toujours un registre si elle a disparu tout ce que j'ai cité précédemment des routes jureux le culot n'est pas dit le courage et la force même de venir lui dit que il a mal agi qu'il a mal fait qu'il ne devait pas voir la chose que j'ai fait tout le temps voilà et quand je fais ça comme j'ai même pas l'habitude de le faire quand je le fais ça crée toujours polémique et puis je suis toujours mal jugé mais ça c'est pas bien grave ça c'est comme ça que le showbiz est moi je suis pas venu sur youtube pour plaire quelqu'un ça ce monde détrompe vous c'est pas ça mon objectif moi je suis venu pour un j'ai dit bien précis j'ai beaucoup de projets comme je vous ai dit sur ma chaîne héritage du chef tv mais mon premier combat actuellement c'est vraiment l'unification de ce coupé décalé la union parfaite dans ce mouvement là afin que ce mouvement là puisse progresser réellement parce qu'il stade naturellement il ne progresse vraiment 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 pas c'est vrai que certains membres du mouvement s'en sortent bien là je vais parler des bordeaux de jidja rapha de serge beno kérosen kéjevara djimix et au mais il y a encore des milliers d'actifs coupé décalé qui sont là qui n'ont pas encore percé et moi mon combat là c'est pour arriver à cela parce que si vous ne savez pas quand jidja rapha des déboulons sont en clash on ne parle plus des autres et ça c'est pas intéressant youtube facebook c'est pas que pour les deux là vous comprenez ce que je lui ai dit non voilà donc il faut qu'il y ait la paix il faut qu'il y ait impérativement à la paix voilà donc bébé philippe moi en tout cas moi j'attends que tu nous supprènes j'attends une très belle une très belle vidéo de ta part une très belle réaction de ta part et puis jidja rapha tu peux encore faire mieux voilà tu as déjà annoncé tu as déjà emboîté le pas si tu vas même dans son dans son bébé tu comprends lui dire fais ça moi je fais le devoir il faut tuer jusqu'au là il sait qu'il va taper l'oeil faut pas écouter tes fans qui te disent non faut pas te déplacer faut pas te rabaisser non ça n'a rien à voir tu restes toujours jidja rapha mais n'oubliez pas aujourd'hui à midi je réponds à son direct je réponds au tirer des idées à ma fois voilà je vais essayer d'expliquer certaines choses donc famille j'espère que la vidéo vous a plu rendez-vous à midi et puis martin du partage que Dieu vous bénisse on est ensemble